Alexandre Juvigne Brunet, un monsieur que je ne connaissais pas il y a encore quelques minutes, c'est souvent le cas, j'en suis désolé, mais il semblerait que je ne suis pas ouvert sur le monde, je suis celui qui est dans son petit coin de France et qui se fout de tout, mais qui est rattrapé par l'actualité. Donc ce monsieur s'était présenté à l'élection présidentielle sans succès, il s'est également présenté aux législatives dans la deuxième circonscription du Var et il n'a pas été élu. Je ne sais pas le pourcentage qu'il a eu, mais a priori, il semblerait que ce fût anecdotique. Et il n'a pas attendu longtemps pour refaire parler de lui, effectivement. D'ailleurs, il est dans la sauce et pas qu'un peu a priori. Alors, on va essayer de trouver un article qui en parle. Donc il y a un article assez complet sur Libération, mais je trouve que quand on commence par complotiste, etc., etc., je doute que le discours soit particulièrement open. Donc j'ai peur que ces propos soient un petit peu fallacieux. Alors peut-être France Bleue. Alors on va aller voir un petit peu, qu'est-ce que ça raconte ? On va recentrer un petit peu notre petit navigateur, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Ça sera plus agréable pour vous, ça sera plus agréable pour moi. Exclus une figure du milieu complotiste placée en détention provisoire dans le Var. Il a voulu créer sa propre monnaie pour sauver la France. Alexandre Juvigne-Brunet figure des milieux complotistes, a été mis en examen pour escroquerie en bonne organisée. Il a été placé en détention provisoire à la prison de Farled dans le Var en fin de semaine dernière. Voilà une bonne bouille, ce monsieur. Alexandre Juvigne-Brunet figure des milieux complotistes et meneur lors du rassemblement anti-vaccin de l'été 2021 à Toulon dans le Var, a été mis en examen pour escroquerie en bonne organisée. Il est écroué depuis le 25 novembre 2022 au centre pénitentiaire de la Farled à Prix France Bleue, Provence, auprès de sources judiciaires. « Cet ancien capitaine de gendarmerie a créé dans le courant de l'été le franc libre, monnaie de la résilience et de la résistance. Il nie toute tentative de escroquerie. » « Donc, il a créé sa propre monnaie. » Ok, pourquoi pas. Persuadé que le système monétaire actuel va s'écrouler et pour tenter de sauver la France, Alexandre Juvigne-Brunet a créé une monnaie numérique, le franc libre, sur la base de change de 1 franc libre égale 1 euro. Plus de 4000 personnes ont souscrit au projet en échangeant plus de 1 300 000 euros en franc libre selon le site internet dédié à la monnaie. Alors, je vais m'arrêter là déjà. Le gars, il crée une monnaie et il échange un pour un une monnaie de singe qui n'accourt nulle part contre des vrais euros. Et tout ça pour sauver la France. Je ne sais pas, mais peut-être que je ne suis pas assez malin, mais je trouve quand même que ça pue. Et surtout, je ne vois pas trop l'intérêt. Il crée une monnaie qui est assise sur rien, sinon sur la confiance, mais il n'y a rien en face. C'est suspect, mais bon, on va continuer à lire un petit peu. Mis en garde par la Banque de France, l'homme âgé de 40 ans a malgré tout poursuivi son projet jusqu'à l'édition de billets il y a quelques semaines. Ses billets de 1 000 francs libres à l'effigie de Clovis ou de 100 francs libres à l'effigie de Napoléon ont décidé la Banque de France à saisir la justice pour infraction au code monétaire et financier. L'homme, suivi par plus de 60 000 personnes sur YouTube, n'a reçu aucun agrément pour émettre une monnaie numérique ou encore moins pour battre monnaie. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont également découvert que l'ancien candidat aux élections législatives dans le Var aurait utilisé une partie de l'argent versé par les souscripteurs à des fins personnelles. L'homme nie toute tentative d'escroquerie et explique qu'il avait besoin de cet argent pour développer sa monnaie et élargir son réseau de commerçants acceptant le franc libre. Des médecins, des coiffeurs ou encore des électriciens auraient ouvert des comptes en francs libres. A cette heure, aucun souscripteur ne s'est manifesté auprès de la justice. Alexandre Jevigny-Brunet fait appel de son placement en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence devrait se prononcer dans les jours qui viennent. Alors je suis un petit peu... Je suis un petit peu surconspect. C'est rigolo, consternant. Et je ne vois pas... Où est-ce que ça mène en fait, une manœuvre de ce type-là ? Alors j'en vais retourner sur l'article de Libération. Je ne voudrais pas le consulter. Mais c'est celui qui semble être le plus complet. L'ancien gendarme avait lancé franc libre, sa propre monnaie, une alternative à l'euro condamné à disparaître selon lui. Des milliers de personnes avaient investi dans sa pseudo-devise pour un total d'un million trois cent mille euros à perte. Donc si, selon l'autre article, on a dit qu'il y avait soixante mille souscripteurs. Donc un million trois cent mille euros divisé par soixante. Vous voyez, ça vous donne un panier moyen. Il se voulait sauveur de la France. Le voilà mis en examen pour escroquerie en bonne organisée. Le complotiste... En fait, c'est ça qui ne me plaît pas. C'est l'usage de termes de ce type-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas complotiste, le gars. Je ne sais rien, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais Libération, j'ai une méfiance très importante. Là, on peut dire que je suis complotiste par rapport à eux. Ancien capitaine de gendarmerie a été placé en détention provisoire le 25 novembre. On le sait déjà. D'ailleurs, c'est l'article révélé par France Bleu. C'est l'article que nous avons lu. Cet été, l'homme avait lancé le franc libre, une monnaie alternative à l'euro, dont il prédit la chute et la disparition. Ce qui est tout à fait possible. Mais je ne vois pas en quoi son franc libre aiderait en quoi que ce soit. Qui devait être à la fois numérique et physique. Libé avait contacté la Banque de France qui avait mis en garde les personnes tentées d'investir dans cette initiative. Les personnes qui achèteraient cette prétendue monnaie, quelle qu'elle soit sa forme, le feraient à leurs risques et périls puisque sa valeur ne serait pas garantie et personne ne serait obligé de l'accepter. Ce qui est clair. Expliquait alors un expert de la vénérable institution. En vain, puisque plus de 4 000 personnes ont investi dans le franc libre pour un total d'un million de 300 000 euros. À en croire, le site de la pseudo-monnaie a perte évidemment. Alors, de l'autre côté, on parlait de 60 000 personnes. Ou alors c'était le nombre de personnes qui le savaient sur YouTube. Par contre, si on prend 1 300 000 visées par 4 000, le panier commence à grossir quand même pas mal. Selon France Bleu, c'est la décision de battre monnaie. Car Alexandre Juvigne-Brunet proposait depuis peu des pièces et des billets de sa fabrication. Sans la moindre autorisation qui a décidé la Banque de France à se saisir de la justice. Les investigations menées ont d'ailleurs montré que le complotiste s'était servi d'une partie des fonds récoltés pour son usage personnel. Alors, il avait utilisé les fonds pour se payer des vacances à Corfou. Ou il avait utilisé les fonds pour faire imprimer pièces et billets. C'est pas tout à fait la même chose. Convenons-en tous. En guerre contre le satanisme de l'huit de mondialistes. Oula, ça part en couille les enfants. Alexandre Juvigne-Brunet s'était fait connaître au sein de la fachosphère. Ah, qu'est-ce que j'aime pas, l'usage de tables comme ça. Peu après la publication fin avril 2021, par valeur actuelle, de la tribune des généraux qui appelaient Emmanuel Macron à mettre en place leur programme politique sous peine de provoquer une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs. Ah ouais, c'est... Le mec, il est un petit peu chaud, hein. dans une guerre civile aux forts accents ethniques. Surfant sur cette initiative d'officier en retraite très à droite, il avait lui-même produit une lettre ouverte où il dénonçait l'infiltration de l'armée française par des soldats musulmans et binationaux. Pascal Praud lui avait donné de la visibilité à cette occasion en l'habitant sur CNews. Les positions de l'ancien gendarme contre les mesures sanitaires lui avaient valu une certaine notoriété dans la complotosphère ou la complosphère renforcée par des invitations chez François, Sud Radio ou encore Ligne droite. Je fais une petite impartée. Moi, François, je l'ai connu gamin. Pour moi, François, c'était le journal du soir. Et dedans, il y avait des petites BD. Et je me souviens, c'est là où j'ai découvert Treize. Où j'ai découvert... J'ai pas d'autres noms en tête, mais en fait, Treize, ça me... En fait, j'attendais le journal du lendemain pour avoir la suite de la BD, quoi. Et le souvenir que j'ai de François, c'était que c'était un papier dégueulasse. Mais à part ça... Donc en fait, François... Et à l'époque, je crois que c'était R100. Je crois ça, il s'appelait ? Qui détenait François. C'est qui détient François maintenant pour que ça soit devenu a priori une feuille de chou qui se socialiserait dans la news baveuse. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Ça m'intéresse. Bon, vous diriez, je pourrais simplement faire une recherche Google. J'aurai les réponses. Mais j'aime bien mettre en place une interaction entre nous. Parce que là, je change un petit peu le format. En fait, j'essaie de trouver mon format. Bon, je vais continuer à lire cet article. Où en étais-je ? Oui, l'invitant sur CNews. Les positions de l'ancien gendarme contre les mesures sanitaires lui évaluent une certaine autorité dans la comptosphère, renforcée par des hésitations chez François, Sud Radio ou encore Ligne Droite. La matinale de l'antenne d'extrême droite Radio Courtoisie. Ça, ça fait quand même quelques années que je n'ai pas écouté Radio Courtoisie, moi. Vous avez quelques trucs historiques plutôt sympas. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même quelques années. très actifs dans les manifestations antipas sanitaires. Jules Vigne Brunet avait monté un parti politique, les comités du salut public, avec lesquels il a présenté quelques candidats aux élections législatives, dont lui-même. Ces candidats n'avaient reçu qu'une poignée de voix et s'étaient fait éliminer au premier tour. Ah bah, donc, moi, j'avais cru comprendre qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle. Donc, c'est pas le cas ? Il a simplement fait la législative ? D'accord. Donc, il avait créé son parti, le comité de salut public. Il est très... Il est très dans l'imaginaire révolutionnaire. Le franc libre, le comité de salut public. Et c'est quand même une aura très... 18 brumaire. Avec lequel il a présenté qu'il a dit, ok, bon, ça j'ai lu. L'homme tient pourtant des propos factuellement faux, comme lorsqu'il... Là aussi, c'est factuellement faux. C'est factuel. J'aime pas. Pour moi, c'est... C'est mettre un arbre devant une forêt. Ne regarde pas derrière l'arbre. Intéresse-toi seulement à moi. À l'arbre. Il y a toujours un warning qui s'allume quand je lis ce type de choses. Ça me donne envie de gratouiller un petit peu plus, de chercher un peu plus. Comme lorsqu'il prétendait que les non-vaccinés n'avaient pas le droit de voter à la présidentielle et aux législatives. Ou délirant au point de se décrire comme en guerre contre le satanisme de l'élite mondialiste occidentale. Une déclaration qu'il a faite le 19 novembre dernier à la fête du Pays Réel. Un événement d'extrême droite organisé par les catholiques intégristes de Civitas. Alexandre Juvik Brunet y avait justement été invité pour faire la promotion de son franc libre et annoncer la formation prochaine d'armes coercitives coercitives plutôt avec la force française libre. Oh là, t'as le gars... Bah... Là, à lire tout ça, il me semble quand même que le gars est quand même assez barré. Il est assez barré. Je sais pas trop quoi en penser. J'aimerais avoir votre avis si vous avez plus d'informations. C'est intéressant. C'est intéressant. On verra s'il y a des suites dans la presse. Je vais suivre un petit peu ce dossier-là. Je vais peut-être gratouiller un petit peu plus. Mais je pense que là, on a vu l'essentiel. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour suivre mon actualité. vous avez le lien direct dans la description de la vidéo. Si vous voulez retrouver ces articles, vous regardez encore dans la description de la vidéo. Vous avez tous les détails. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada